Générique Yvan Colonna, un nom qui a défrayé la chronique judiciaire ces dernières décennies. Le berger corse, accusé du meurtre du préfet Erignac et emprisonné en 2003 après une longue cavale, est décédé le 21 mars 2022. Son assassin, Franck Elong Abbé, un islamiste bien connu de l'administration pénitentiaire. Il aurait étranglé Colonna alors qu'un gardien censé les surveiller s'était absenté durant près de dix minutes. Comment expliquer cette absence qui a permis le drame ? A-t-on volontairement laissé le berger corse dans une situation de danger ? Témoignage de ceux qui l'ont côtoyé dans les derniers jours. Les médias, moi, mes yeux, les médias traditionnels rapportent les propos, les propos médiatiques du tribunal ou autres. Maintenant, par exemple, l'objet de ta venue, c'est d'essayer de creuser un peu et de comprendre d'une autre manière ce qui a pu se passer. Mais quand on parle des médias traditionnels, France 1, France 2, etc., les médias, on rapporte les propos. Après, il y a des journalistes d'investigation qui, eux, vont essayer, pas de contredire, mais au moins de passer par les contours pour comprendre un petit peu l'histoire. Yvan Colonna, définitivement condamné en 2011 pour l'assassinat du préfet Erignac, qui est en état de mort cérébrale ce mercredi. Il a été agressé par un co-détenu à la prison d'Arles, retrouvé grièvement blessé. Il a été hospitalisé en urgence absolue. Son agresseur est âgé de 36 ans et il est emprisonné pour islamisme radical. Il s'en est pris à Yvan Colonna au cours d'une activité sportive dans la cour de promenade. Yvan Colonna est en ce moment entre la vie et la mort. Confusion, justement, autour de son état de santé. Condamné, on le rappelle, à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac. Le berger de Cargès a été grièvement blessé par un détenu de la prison d'Arles. Ça s'est passé vers 10 heures dans la salle de musculation pendant l'activité sportive. Il n'y avait personne d'autre dans la salle. Et il y a un autre détenu qui s'est littéralement jeté sur Yvan Colonna, qui l'a étranglé. Ce jour-là, j'écoutais la radio. Donc, je lui dis « Attends, je vais vérifier sur Google. » Et effectivement, on parlait de l'agression. Et juste quelques minutes après, ça passait déjà à la télé. Donc, j'ai dit « Il faut avertir la famille, voir ce qui se passe, parce qu'il n'y a qu'eux qui vont avoir les renseignements. » Donc, j'appelle notre ami Philippe. Et lui, il avait déjà eu un coup de fil d'un autre ami. Et il appelle la famille, la sœur. Pas de réponse. Enfin, elle, elle n'avait pas de réponse de la pénitentiaire. Elle a rappelé plusieurs fois. Elle a demandé à l'hôpital où il était, l'hôpital de Harles. Elle ne voulait pas donner de nouvelles. Donc, on est resté dans le flou. Jusqu'à quand on a appris encore par la presse, il était mort. Donc, nous, on se disait « Ce n'est pas possible, il est mort, on ne nous dit rien. » Et en fait, après, quand il a été à Marseille, ils nous ont dit « Non, il n'est pas mort, il est dans le coma. » Et ça a commencé trois semaines comme ça, des hauts et des bas. Jusqu'à quand on a su, pour les minutes qui étaient primordiales, combien ça a duré l'agression. Combien de temps il a été resté sans oxygène. Donc, quand on l'a su, on savait qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais on est resté bien une huitaine de jours sans savoir. En espérant, les médecins aussi disaient « Tout dépendra de combien de temps. » Mais ce que je ne trouve pas normal, c'est que ce n'est pas habituel qu'on ne prévienne pas la famille. Et que là, j'ai trouvé que c'était bizarre et qu'ils avaient des choses à cacher. La preuve, c'est que tous les jours, on en apprend une et que l'enquête parlementaire dévoile des choses. Donc, ce que je pensais qu'il y avait des choses à cacher, ça s'avérait exact. Parce que quand tout est clair, on n'a rien à cacher, on appelle, on tient au courant. Là, ils essayaient de gagner du temps. Il est 10h15 hier matin. Yvan Colonne est dans la salle de sport de la maison centrale d'Arles quand Franck Elongabé lui saute dessus à pieds joints avant de le frapper. Par la suite, l'agresseur a tenté de l'étouffer avec un sac poubelle dont il aurait été porteur. L'examen de la vidéosurveillance révèle qu'aucune parole n'a été échangée entre la victime et l'agresseur. La défense d'Yvan Colonne s'interroge au vu de son profil. Comment Franck Elongabé a-t-il pu obtenir un travail lui facilitant de circuler en prison ? C'est un profil extrêmement inquiétant et de nombreuses questions se posent, notamment pourquoi celui-ci bénéficiait d'un statut d'auxiliaire d'étage. Un statut qui lui permettait de circuler peut-être un peu plus facilement que les autres détenus. Un statut qui est une marque de confiance de l'administration pénitentiaire. On n'accorde pas ce statut-là, ce travail à tous les détenus, à toutes les personnes condamnées. Elongabé était quelqu'un qui était, et qui est toujours, spécialiste de l'étranglement. C'est un personnage qui a tué. Il était connu pour ça. Il avait déjà attaqué des surveillants. Il était auxiliaire du nettoyage, donc c'est un poste à responsabilité. Un individu condamné pour être un spécialiste de l'étranglement, qui a tué, qui a fait tuer, et qui continuera peut-être à tuer. On est bien d'accord. Elongabé a attaqué un surveillant. Il a voulu aussi, à l'époque, le tuer. Il se retrouve à Arles, en poste à responsabilité, avec une arme. C'est-à-dire qu'Elongabé était armé. Tous les jours, lorsqu'il rentrait dans des salles, Elongabé était armé. Un spécialiste de l'étranglement avec un sachet, eh bien c'est quelqu'un qui se promène avec une arme. Si quelqu'un peut m'expliquer le contraire, je suis prêt à l'écouter. Elongabé était armé. Elongabé, lui, il aurait dû passer en conseil de radicalisation, mais en fait, il y a eu le Covid qui est passé par là, donc ils ont prolongé, enfin soi-disant, le Covid est la bandeau souvent, mais bon. Là, il devait passer au printemps, donc mars, mars-avril 2022. Donc, ça devait être après ce qui s'est passé. Donc, ils ne l'ont pas mis en radicalisation, parce qu'ils estimaient qu'il s'était arrangé, il y avait moins d'incidents à Arles. Mais la directrice a caché les incidents qu'il y a eu à Arles. Ils ont découvert qu'il y a eu quatre incidents pendant la dernière année, et un, le dernier, 15 jours avant l'agression. Donc, elle, elle a caché, elle a étouffé, et donc, il a pu continuer à être auxiliaire et tranquillement. Oui, par rapport aux circonstances, on ne peut pas rester comme ça en disant, c'est normal. Par rapport aux circonstances, on a des doutes, des soupçons sur ce qui s'est passé. Les gens, ils l'appelaient au secours, et personne n'est venu. Alors qu'on sait très bien que dans la salle de sport, en haut, il y a une petite fenêtre, et les voix, elles portent. Et on est obligé, d'ailleurs, ça a été prouvé, ils ont été à Arles pour le voir, les députés, on peut entendre quand on appelle. Et il a appelé, il a appelé le surveillant par son prénom, et il n'est pas venu. Il se levait très tôt le matin. Alors l'anecdote, c'est que, j'ai dit, mais pourquoi tu te lèves à 5h du matin ? Il m'a dit, pour la bonne et simple raison, qu'une seule fois, un gardien est rentré dans ma prison, j'étais couché, je ne l'ai pas accepté, et depuis ce jour-là, je me lève à 5h du matin. Alors il prenait son petit déjeuner, il faisait son sport dans sa cellule, ses abdos, ses pompes, ses squats, etc. Et ensuite, il prenait sa douche, et selon l'heure, il se mettait à lire, parce qu'il lisait énormément, il lisait 2-3 livres par semaine. Il lisait, il attendait l'heure de sortie, alors soit il se rendait à la salle de sport, parce que ce n'était pas tous les jours, c'était un coup le premier étage, un coup le deuxième, etc. Donc soit il se rendait à la salle de sport, soit il se rendait dans la cour, et dans la cour, soit il se mettait dans un coin et continuait à lire, soit il était avec ses amis et il passait la matinée comme ça, soit il jouait aux échecs, parce que c'était un grand joueur d'échecs. Voilà, en gros, sa journée, matin ou après-midi, de toute façon, du sport, il en faisait tous les jours. Lona figure indépendantiste corse, condamnée à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac. C'était il y a 24 ans, il purgeait sa peine à la prison de Harles. Sa surveillance est au centre d'une grosse polémique. Il ne sera jamais sorti du coma. C'est ici, à la prison d'Arles, qu'Ivan Colonna a été violemment agressé le 2 mars dans la salle de sport par un détenu camerounais de 36 ans, présenté comme djihadiste. La famille d'Ivan Colonna confirme son décès à l'hôpital de Marseille. Elle demande que son deuil soit respecté et ne fera aucun commentaire. Ivan Colonna, interviewé ici alors qu'on ne l'accusait pas encore, purgeait une peine de prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat du préfet Erignac en février 1998. Ce n'est qu'en juillet 2003 qu'il avait été arrêté après plusieurs années dans le maquis corse. Selon plusieurs sources, son agresseur a expliqué qu'Ivan Colonna aurait mal parlé du prophète. Le lundi 28 février, Ivan Colonna et son assassin présumé qui s'appelle Franck Elongabe, qui est un djihadiste de 36 ans. En fait, en détention, ça peut paraître dingue à dire ce soir, mais ils s'entendent bien. Ils ont l'habitude de faire du sport ensemble, de discuter souvent, notamment de religion. Et ce lundi-là, ils se retrouvent dans le gourbi corse de cette prison d'Arles qui est un peu le local cuisine. Et il y a une discussion qui s'engage entre eux et un troisième détenu qui est là. Et selon cet homme qui a été entendu évidemment par le juge d'instruction placé en garde à vue par les enquêteurs, Ivan Colonna aurait dit ce jour-là « Je crache sur Dieu ». Et cet homme, c'est un djihadiste de 36 ans condamné pour association de malfaiteurs terroristes. C'est un homme radicalisé. Il ne l'a pas supporté. Il s'est levé et il quitte la pièce en disant « Je ne veux plus jamais revoir ni croiser Ivan Colonna ». Sauf que 48 heures plus tard, alors qu'Ivan Colonna est dans la salle de musculation de la prison en train de faire des pompes, cet homme, Franck Elongabé, qui est auxiliaire de ménage donc qui a une certaine faculté de déplacement, rentre dans cette pièce, voit Ivan Colonna et se jette sur lui. On nous a raconté des images de vidéosurveillance qui sont assez terribles. Pendant huit minutes, il va l'étrangler, l'étouffer, il va prendre le sac plastique du chariot parce qu'il fait du ménage et le mettre sur la tête d'Ivan Colonna et puis il va le laisser pour mort et alerter les gardiens. Quand ils arrivent, ils lui prennent le pouls. Il n'y a déjà quasiment plus de pouls. Ils font des gestes de réanimation. Les secours arrivent. Il est transféré très vite dans un premier puis dans un deuxième hôpital et depuis, en fait, le 2 mars, il était plongé dans un coma profond, dans un état gravissime selon sa sœur. Et ce soir, c'est donc sa famille qui annonce son décès à l'hôpital de Marseille où il était hospitalisé depuis près de trois semaines pour un motif qui paraît effectivement assez incroyable. Quand j'entends qu'on dit qu'il a blasphémé le prophète, ce n'est pas possible. Yvan, c'était quelqu'un qui faisait son sport. Il se mêlait de rien. C'était incompréhensif ce qui est arrivé. Et moi, je sais, ça, c'est des grosses conneries qu'il a blasphémé. Yvan, il se mêlait de rien. Ça, c'est une certitude. C'était un détenu qui s'occupait de rien, qui faisait son sport. Il ne demandait rien. Yvan a ses opinions politiques ou religieuses. J'y crois, j'y crois pas qu'il puisse le dire, l'exprimer quand quelqu'un lui parle. Ça, c'est tout à fait lui. Il ne se cachera pas derrière en disant « Toi, tu crois ? Moi, je n'y crois pas. » Par exemple, de la blasphémé à traiter quelqu'un plus bas que terre, absolument pas. Ça, alors, je mets ma main... Je connais. Ça, c'est sûr. L'histoire du prophète, ça ne peut pas tenir. Parce que je veux vous dire, il était... Bon, lui, il était... Il était croyant et enfant, il a été élevé dans cette religion. Ses parents sont très croyants, catholiques. Il n'aurait jamais pu insulter, surtout sur la religion. Il sait très bien, il savait très bien que le point sensible pour ces gens-là, c'est le prophète, c'est la religion. Surtout, pas les attaquer sur ça. Il aurait pu se rigoler sur autre chose, se plaisanter sur autre chose pour la tenue ou la façon de faire du sport ou n'importe quoi. Mais pas ça. Jamais. Mais en plus, je veux dire, il était respectueux de tout, de tout et de tout le monde. C'est quelqu'un qui était... Voilà, on ne pouvait pas... Ça, quand je l'ai entendu, j'ai dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Impossible. Je constate que ce rapport pointe d'ores et déjà des responsabilités administratives avérées, notamment un défaut de surveillance de la part d'un surveillant, un défaut de fonctionnement et d'opérationnalité de la vidéosurveillance, et enfin, une défaute grave est répétée de la directrice, mais au-delà de ces éléments se pose aujourd'hui avec une acuité encore plus forte qu'hier, la question suivante, comment Franck Elongabé a-t-il pu rester à la prison d'Arles, alors notamment que le rapport de l'inspection de la justice dit qu'à cinq reprises au moins, aurait dû être prise la décision de le transférer en quartier et de déradicalisation. Ces décisions n'ont pas été prises, cela pose un énorme problème et ce, d'autant mieux que nous avons toutes les raisons de penser que tous les éléments relatifs à la dangerosité extrême de cet individu n'ont pas été communiqués pour l'instant. Je demande donc solennellement au gouvernement de récupérer l'intégralité du dossier concernant le parcours terroriste et d'islamiste radical de Franck Elongabi, notamment auprès de la DGSI et de la DGSE et de le rendre public. Vous êtes rapporteur de la commission d'enquête qui porte sur les circonstances de la mort d'Yvan Colonna. Vous demandez la levée du secret défense dans cette affaire. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'obtenir ? D'abord, il appartient au gouvernement de décider si oui ou non cette levée est effective. Gérald Darmanin et Elisabeth Borne. Tout à fait, en l'espèce. Ensuite, vous avez la justice qui peut aussi le demander puisque je vous rappelle qu'il y a une instruction criminelle qui se déroule les conditions de ce crime. Qu'est-ce que vous espérez obtenir avec la levée du secret défense comme information ? Ce que nous souhaitons savoir, c'est les éléments que notre sécurité intérieure et extérieure avait à sa disposition concernant les activités de Franck Elongabi qui a tué Yvan Colonna lorsqu'il était en Afghanistan puisqu'il avait décidé de faire le djihad et de partir à l'étranger pour refaire la guerre. Donc il aurait dû être dans un quartier radicalisé, c'est ça ? C'est un des sujets particulièrement prégnants des auditions que nous sommes en train de faire avec le président de cette commission d'enquête. Il y a un peu plus d'un an, Yvan Colonna a été victime donc d'une agression en détention qui allait lui coûter la vie. Yvan Colonna était comme son agresseur détenu à la maison centrale d'Arles. Le statut de détenu particulièrement signalé auquel il continuait d'être soumis ayant toujours empêché son rapprochement pratique en Corse au sein de l'établissement de Borco. Monsieur le Premier ministre, en raison de l'obligation de dépôt à laquelle était et reste astreint le garde des Sceaux, vous êtes à la fois le dernier responsable politique à avoir maintenu le statut d'étenu particulièrement signalé Yvan Colonna et le premier, le seul à l'avoir levé par la force des choses. Il y a un enjeu pour jour le 8 mars 2022 dans les circonstances que l'on sait désormais. Il a été tué dans des circonstances atroces. Même un détenu lambda qui n'est pas surveillé ça ne devrait pas arriver. Alors particulièrement surveillé, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, ça veut dire qu'il n'y avait aucune sécurité. D'abord, la commission a relevé toutes ces incohérences puisque normalement le ménage dans les salles de sport, dans l'autre bâtiment de la centrale, se faisait à vide quand il n'y avait pas de détenus. Là, pourquoi quand la salle était occupée il n'aurait pas dû y être ? Il y a des incohérences du début à la fin. Je serais tenté de dire de deux choses l'une. Soit, première hypothèse, les membres du commando d'Irignac satisfaisaient objectivement aux critères d'EPS au niveau de leur dangerosité notamment, puisque c'est cela qui nous occupe. Soit, seconde hypothèse, ils ne satisfaisaient pas totalement aux critères ou n'y satisfaisaient plus. Et dans ce cas, évidemment, on peut s'interroger depuis combien de temps. Ils étaient alors en réalité maintenus sous ce statut pour des raisons souvent non pas objectives mais politiques étrangères à la seule et stricte application du droit. Ce que j'ai appelé, même si d'aucuns n'ont pu considérer ces propos durs, la vengeance d'État les concernant lors de la question au gouvernement que je vous ai adressé directement concernant le nécessaire rapprochement en Corse et leur demande d'aménagement de peine en particulier le 19 octobre 2021, soit 5 mois avant les faits. Détenus dans le respect des règles. Yvan, c'était bonjour monsieur, bonjour madame, merci. Il a un respect total pour la personne. On n'a jamais entendu mal parler sur Yvan Colonna dans son statut de prisonnier de détenu. C'est quelqu'un qui a un respect profond envers l'humain. Cet acte tout à fait barbare, quand a été victime l'a intéressé, m'a occasionné chez moi beaucoup de perplexité sur la nature de ce statut des PS. détenus particulièrement signalés, particulièrement surveillés, il y a effectivement de quoi se poser des questions. D'où l'enquête que j'ai demandé immédiatement le lendemain, même des faits à l'inspection générale de la justice. À part là, quand ils lui ont donné l'espoir d'être rapprochés, lui, il pensait qu'il n'allait jamais sortir. Ils ne me laisseront jamais sortir. Il y a pensé souvent. Il y a pensé. En fait, il y a beaucoup de journalistes qui ont fait passer le truc comme quoi il y avait eu une promesse à la veuve de dire qu'ils ne sortiront pas vivants. Voilà. Ils ne seront jamais rapprochés, ils n'iront jamais en Corse. donc lui, il lisait beaucoup. Il avait dû le voir ça. Yvan, ça s'est passé le 2 et moi, je l'ai eu le 28 février, deux jours avant. Et le 28 février, je lui dis Yvan, il faut maintenant que tu rentres parce que ton club de foot, il faut que tu t'en occupes maintenant. Ça va, 20 ans, le ballon, je sais qu'il est rond mais c'est tout ce que je sais. Je ne sais même pas par où on tape, etc. C'était une petite anecdote. Et j'ai dit alors maintenant, dépêche-toi de rentrer parce qu'il faut que tu t'occupes et que l'avis dit pour le moment, pour le moment, je n'y suis pas. Pour le moment, je ne rentre pas. Continue à t'en occuper parce que pour le moment, je ne rentre pas. Donc, c'était des petits messages où il se posait beaucoup, beaucoup de questions. Et puis bon, tout le monde s'est posé ce genre de questions parce qu'une fois les 18 années passées, il ne s'est rien passé. Une fois les 18 années de prison passées où on peut commencer à demander un statut aménagé, etc. Il ne se passait rien. Le rapprochement à bord ne s'est jamais passé. Donc, effectivement, il y a des questions qui fusaient dans la tête. Ça, c'est sûr. La vérité des propos que nous avons eues là, parce qu'on aurait pu prendre la décision inverse durant toutes ces années, on peut prendre, malgré les critères d'épaisse, l'idée de lever ou de transférer ces personnes. on ne le faisait pas parce qu'il y avait la promesse de ne pas le faire. Parce qu'il y avait une promesse de ne pas le faire. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. En raison du traumatisme, l'assassinat préféré, en raison de l'extrême haine. Je vais vous dire une chose claire, monsieur le Premier ministre. Et parce que j'ai un peu d'éducation, je ne vais pas aller au bout, mais on pourrait le faire parce que ce n'est pas vraiment l'enjeu. Le lendemain de la venue de Gérald Darmanin en Corse, lorsqu'il y a eu les drames, nous avons été en possession de messages entre préfets en exercice. Vous entendez ce que je vais vous dire ? Entre préfets en exercice. Qui disent qu'il fallait décorer l'ongadé. Qui disent qu'il a fait ce qu'ils auraient dû faire depuis bien longtemps. Vous entendez ce que je dis ? Alors de me dire, pour rendre la dignité à la famille d'Ivan Colonne, qu'il n'y a jamais eu de haine contre ces membres-là. Qu'il n'y a jamais eu de haine qu'il allait au-delà du droit et que dans les propos oraux pouvait licher l'arbitraire pour qu'il ne soit jamais rapproché et encore moins libéré, même s'ils avaient de bons dossiers de l'aménagement de peine confèrent les appels systématiques du ministère public et le parquet national des terroristes. D'ailleurs, décision cassée par la Cour de cassation à une finée sur le fameux trouble à l'ordre public qui n'existait pas parce que c'était le trouble à l'ordre public venait de leur non-libération et pas de l'inverse. On arrive enfin après des moultes discussions à ce que l'aménagement de peine suive le chemin du droit. Cette haine a existé. Pourquoi les préfets lorsqu'ils parlent au téléphone ils disent qu'on aurait dû le décorer ? C'est digne d'une république ou c'est digne d'un pays qui souvent a eu des visions et des solutions très barbousardes. Il était auxiliaire donc chargé de nettoyer et il s'est retrouvé seul. Seul. Avec le colonne. A le statut de détenu particulièrement signalé donc ce statut doit permettre une surveillance accrue et ne doit pas permettre de la mise en relation autant que faire se peut de détenus dits DPS. Or, Yvan Collin était aussi DPS. Il fait le ménage pendant l'activité alors que dans l'autre bâtiment la note de service donne à l'autre détenu qui fait le ménage l'obligation de le faire avant l'arrivée des détenus en salle de sport. Donc il y a un fonctionnement différent pour Elongabé pour ce ménage. Évidemment, nous sommes en face d'une agression qui dure très longtemps puisque c'est un quart d'heure ce qui est énorme ce qui fait l'éternité. à 25 minutes sans que personne n'intervienne sans que personne n'intervienne avec des portes qui n'ont pas de vitres donc l'air libre donc le son circule plus facilement. Il ne devait pas être là, seul avec le détenu. Ça a duré un quart d'heure sans que personne n'intervienne. Exactement. Toutes ces questions-là sont les questions que vous posez. Exactement. Et la vidéo n'était pas mise sur le scénario des salles autrement n'était pas fixée sur les salles mais même si l'agent question le jour avait appuyé et ça ce n'est pas moi qui le dit c'est l'inspection générale de la justice dans son rapport sur l'onglet de la salle de sport pour mettre l'écran de la salle de sport ce n'était pas l'image de la salle de sport qui apparaissait pour des raisons de paramétrage. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On sent le traquenard quoi. Toutes les pièces se mettent en place pour... Voilà comment les gardiens qui sont pas loin et qui sont obligés d'entendre parce que quelqu'un qui crie une agression je veux dire le cri que vous faites quand vous appelez au secours que votre vie est en danger vous ne pouvez pas limiter à part un acteur très bon acteur vous ne pouvez pas limiter vous le sentez quand c'est un danger imminent et il a cité le prénom de la personne la personne est obligée d'avoir entendu donc là moi je dis la commission il faut qu'elle fasse sortir la mise en danger la personne qui n'a pas promenu mais il faut que ça remonte parce que cette personne elle a obéi à quelque chose alors en plus je vais vous dire ils avaient ils avaient pris un 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 mâton et il l'avait fait porter le chapeau et à Harles le type il l'avait appris par la presse il ne lui avait même pas envoyé le papier et à Harles ils ont fait une une grève ils ont mis des des palettes ils ont mis le feu ils ont fait vraiment des barrages il n'y avait plus de parloir enfin bref tous les syndicats tout ça il y avait 150 personnes moi je j'ai des amis qui sont là-bas qui étaient devant et qui l'ont vu en deux heures le ministre, il a appelé les syndicats et tout ça, plus personne plus personne ils ont négocié, maintenant il leur a accordé, ça c'est Dupond-Morett il leur a accordé un statut ça fait 30 ans qu'il le demande avec des droits, des cédés là pour dire, fermez votre bouche, on vous donne ce qu'il faut il n'y a plus rien à voir et donc ils essaient d'étouffer des choses pour moi, ça fait partie d'une partie d'un avis, pour moi je pense, d'ailleurs à chaque fois ils sortent des choses, moi je vous dis c'est un traquenard, c'est obligé c'est obligé, parce que bon, après on peut dire oui, mais c'est que de la négligence que de la négligence, je trouve qu'il y a un peu beaucoup de choses autour qui font penser que de la négligence ou alors, il y a tous les prisonniers qui sont dedans et qui sont à la merci et alors, toutes les familles peuvent avoir peur de tous ces gens qui, ça leur prend la folie et il y a encore autre chose il y a encore autre chose c'est que Franck Elongabé l'assassin présumé a changé de comportement la veille ça a été... il y a une donne nouvelle depuis cette semaine c'est qu'effectivement nous avons appris alors que les auditions n'ont pas permis de le faire éclore par document écrit qu'une surveillante le 1er mars donc la veille a fait état d'une observation donc assez gradée à sa hiérarchie et normalement d'un logiciel dédié à cet effet qui fait état d'une conversation entre trois détenus dont Franck Elongabé qui dit enfin, un des détenus dit je vais le tuer donc une information d'une menace entre détenus et la deuxième information importante c'est qu'il faisait le vide dans sa cellule un changement de comportement or ces observations là n'apparaissent pas dans le logiciel utilisé normalement par l'insultation présidentielle alors ça fait beaucoup beaucoup d'interrogations ça fait beaucoup ça nourrit le doute ça nourrit le doute et à ce stade on ne s'interdit pas évidemment en tant que président et rapporteur de commission d'aller sur le processus judiciaire c'est à dire je ne doute pas si nous avons d'autres confirmations nous allons travailler ce fait mais on a l'impression au moins il y a un doute sur le fait que ces informations avaient pu être effacées il peut y avoir eu un accident comme Elongabé a pu être recruté pour ce qu'on appelle dans les services une opération non répertoriée où on lui a promis des choses pour sa famille parce qu'il faut quand même savoir qu'il ne lui restait pas des années et des années de prison on est d'accord donc ce genre d'individus on sait très bien qu'ils sont manipulés et manipulables on joue sur la famille on joue sur le fondamentalisme on joue sur la politique on joue sur beaucoup de choses beaucoup de choses ce sont des gens qui sont suicidaires ils savent très bien qu'ils n'iront pas plus loin que ce qu'ils veulent vivre finalement ils savent c'est suicidaire ce sont des espèces de kamikazes de toute façon on les connaît on sait on connaît leur cheminement voilà alors qu'est-ce qui s'est passé quel est le soupçon ? le soupçon c'est que l'état aurait couvert cet assassinat ? à ce stade à ce stade parmi les hypothèses évidemment qui pourraient justifier un tel agnement des planètes parce qu'on est dans un agnement des planètes qui fait dire même au directeur de l'administration paysancier lui-même qu'il consent que la réalité dépasse la fiction c'est pas moi qui parle c'est lui soit c'est le hasard mais c'est une gestion apocalyptique et de l'appareil administratif pénitentiaire et judiciaire et c'est une affaire d'état en tant que telle et on doit s'inquiéter pour les 100 terroristes islamistes qui sortent chaque année ah oui c'est sûr ça c'est un premier point mais évidemment que plus on avance moins on croit en hasard et on se dit qu'il y a eu un motif une main visible qui a permis est-ce que vous pensez que c'est l'état est-ce qu'il y a une volonté de l'état de supprimer Yvan Colonna je dis que parmi d'où je viens effectivement on a connu la haine d'état concernant Yvan Colonna ça ne fait pas une preuve évidemment mais eu égard à des faits qui n'auront jamais dû se réaliser et pendant l'acte qui sont troublants on ne peut pas exclure cette hypothèse aujourd'hui l'hypothèse est sur la table et je serais tenté de dire qu'elle grandit au fur et à mesure qu'on a ces éléments-là cette hypothèse l'état a voulu supprimer Yvan Colonna grandit au fur et à mesure que vous travaillez quand on dit l'état je ne pense pas que ça a été commandité par le président de la république ou par le premier ministre mais que dans l'état profond il y ait pu avoir des gens qui avaient la haine à un point tel que cette hypothèse puisse se réaliser on ne peut pas l'exclure oui par rapport aux circonstances on ne peut pas rester comme ça en disant c'est normal par rapport aux circonstances on a des doutes des soupçons sur ce qui s'est passé après voilà moi la seule réponse que je peux apporter c'est celle-ci c'est la commission parlementaire la commission d'enquête apportera apportera tous les éléments nécessaires pour une conclusion j'espère que la conclusion ne sera pas la vengeance de l'état je le souhaite de tout mon coeur parce que si l'état se met à se venger de la sorte alors on est dans une république bananière où chacun fait ce qu'il veut quand une personne frappe une autre personne elle va en prison parce qu'elle n'a pas le droit d'eux elle doit laisser la justice agir et là non c'est pas possible alors moi j'ai un doute moi j'ai un doute j'ai un doute j'ai pas un doute sur le peuple français je n'ai aucun doute sur le peuple français aucun doute parce que notre ami Yvan Cologne si vous saviez les gens qui l'appelaient moi il me disait tout le temps il me disait il me dit c'est pas possible il y a des gens qui m'appellent on discute ils viennent me voir donc le peuple français n'a rien à voir et le peuple français s'il commence à se poser des questions vous verrez que certains vont trouver les conclusions quoi que la conclusion de ce rapport puisse nous donner Yvan il sera toujours au même endroit donc la peine elle y sera quoi qu'il en soit maintenant si la conclusion dit non ce n'est pas une vengeance d'état ça s'est passé pour x raisons c'est une erreur de ci de là mais il n'y a rien à voir ça soulage quand même un peu voilà même si la peine elle est là elle reste ancrée elle ne sortira pas de là mais si maintenant on te dit oui c'est l'état qui a provoqué ça peut partir dans n'importe quel sens ça et c'est pas de bonne augure quoi tout ça on est bien d'accord donc on espère enfin moi j'espère que voilà quoi c'est pas de bonne augure 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 c'est pas de bonne augure